Ok méné quel plaisir d'être autour du bon côté de la lumière aujourd'hui on parlait du second drop de chez nike et c'est le second drop d'une nouvelle silhouette c'est la nike dim six le premier drop de la paire il a eu lieu le 13 juillet dernier on en fait des petits posts sur camilo tv et le second drop là autour du second on fait un truc très stylé ils se sont alliés à l'ultra bg kitzimar c'est une créatrice de bijoux française et ce qui est cool dans les bijoux qu'elle fabrique c'est qu'elle fait de l'upcycling qu'est ce que c'est que l'upcycling en fait elle utilise des anciens bijoux pour en faire des nouveaux elle utilise des anciens matériaux pour en faire des martin russes de meilleure qualité donc c'est quoi je vais arrêter de parler on va lui demander directement de se présenter on est en bleu sans camilo gang team mac je vous aime le retour pour le second drop de la dim six mec ils ont fait les choses en grand puisque les 150 premiers acheteurs de la paire vont repartir avec un bijou confectionné par kitty spécialement pour l'occasion mais c'est pas tout parce que lundi soir il ya ateliers upcycling au night des halles avec kitty et moins 20% sur presque tout le magasin et nous on va sélectionner six personnes qui vont pouvoir profiter des deux pour se faire vous taguer la personne avec qui vous voulez venir dans les commentaires de la vidéo plus vous participez plus vous avez de chance de gagner moi c'est je m'appelle kitty martin et j'ai monté ma marque qui porte ma marque de bijoux upcyclé en fait je reprends des pièces vintage qui les désassemble je les nettoie et après je refais les bijoux avec pour créer des pièces unique j'ai fait une école d'art et puis j'ai commencé tout de suite à travailler et j'étais plutôt dans le luxe et après j'en ai eu marre un peu de faire partie à des grosses entreprises je suis partie et j'ai créé ma marque de maroquinerie c'est une aventure qui m'a permis de comprendre l'entrepreneuriat j'ai beaucoup aimé j'ai monté ensuite une autre entreprise une entreprise de hip hop yoga ouais j'adore ça j'ai compris que ce qui me plaisait dans la création c'était pas forcément créer des vêtements ou des bijoux ce qui me plaît c'est de créer des concepts en fait et donc j'ai avec une amie monté un concept de hip hop yoga qui marche très bien et puis quand le concept commençait à rouler un peu tout seul hop je me suis dit vraiment qu'on revient un peu à la mode c'est quand même ton premier amour et dans les bijoux parce qu'on me demandait beaucoup d'où venaient mes bijoux je porte beaucoup de bagues de colliers de pièces que tu faisais déjà toi ouais c'est ça que je récupérais et je changeais deux trois petits trucs tu vois et qu'est-ce qui peut lier justement cet upside l'upside ring pardon ce que tu fais en fait c'est toujours cette idée de s'inspirer de l'ancien pour créer du nouveau donc c'est ce qui a fait cette basket ils se sont inspirés de techniques de running etc dans les anciennes collections pour faire une nouvelle paire avec un look très futuriste donc là c'est ce que j'ai essayé de faire avec les bijoux que j'ai créé en rapport avec cette paire j'ai voulu intégrer des petits éléments très futuristes mixés avec des éléments très vintage et c'est ce qui crée un bon équilibre en termes de look en fait donc c'est ce qu'on peut retrouver dans la paire il y a les coloris qui font vintage du coup ouais il y a un peu cette superposition de matière l'utilisation des technologies Nike qui créent un nouveau modèle et un bon équilibre j'ai rappelé une voiture tunée tu vois c'est ça comment tu t'inspires pour créer tes bijoux parce que vu que tu dois recréer quelque chose de nouveau alors comment ça se passe le processus bah c'est vrai que là le processus il est différent de quand tu pars de rien du tout parce que comme je pars de pièces vintage et je suis vraiment dépendante de ce que je trouve en brocante ce que je vais trouver je peux pas le changer je suis fixé dessus donc d'abord je cherche mes pièces en brocante et en fonction de ce que j'aime et à la collection elle peut être tournée plus vers ça que vers ça j'ai une idée imaginons je me dis ah ça peut être cool d'intégrer de la couleur sur cette saison et en fait je me disais c'est cool aussi de mélanger de l'argent et du doré et donc sur chaque pièce j'essaie de reproduire un peu ça tu vois j'essaie de créer une petite unité de cette façon là et à chaque mini collection c'est comme ça que je travaille comment ça va se passer parce qu'il faut savoir aussi que lundi soir il y a un atelier où vous allez pouvoir venir avec kitty et créer vos propres bijoux comment ça va se passer alors l'idée c'est que on travaille donc toujours autour de la paire moi je vais ramener tous mes vintage les gens s'ils veulent ils peuvent ramener des bijoux qu'ils ont ok ok ça c'est cool c'est bon ça va et l'idée c'est que je vais leur je les accompagner pour créer une nouvelle pièce à partir de vintage mixé avec des nouvelles pièces un peu colorées comme ça par exemple il y aura des chaînes rouges bleues tu vois en rapport avec les couleurs de la paire et ça peut donner les colliers dans ce genre là voilà on voit quand même voilà on est un mix comme ça de deux chaînes et c'est mix tu vois l'idée c'est que ça plaise autant aux nanas tomates mais quand les gens vont venir lundi bah ils feront un peu leur place et leurs pièces moi je les accompagne je leur dis ok tu peux peut-être mixer ça avec ça et l'idée c'est que je leur montre ce qui marche le mieux moi je suis là pour un peu accompagner dire attends ça si tu fais plus court ça marchera mieux j'ai l'impression que t'aimes ce côté pédagogue d'accompagner les gens ouais bah après je suis prof de yoga oui donc forcément c'est mon truc d'accompagner et puis j'aime bien en fait que les gens aient l'impression d'avoir fait quelque chose ouais et puis tu repars avec un truc et c'est très concret la création c'est ça qui est super et comment du coup ça s'est passé la prise de contact le fait de travailler avec mais bah en fait ils m'ont contacté en disant il ya une nouvelle paire qui sort la tagline c'est et on a pensé à toi et ton concept de bijoux parce que c'est exactement la traduction de l'obstacle voilà on dirait on aimerait que tu fasses 150 pièces qui sont offerts aux 150 premiers acheteurs de la paire donc voilà comment ça s'est fait ça se fait hyper naturellement et voilà j'étais ravie de pouvoir participer à ça quoi et tout ça tous ces bijoux ton atelier il est ici moi je travaille d'ici et en fait j'aime bien de travailler chez moi j'adore ça en fait j'adore avoir tout autour de moi puis tu vois mais j'ai mes livres de photos mes trucs d'inspiration qui peuvent m'aider pour trouver des nouvelles couleurs des nouvelles associations donc j'aime bien être dans mon petit univers pour pour créer en fait donc et moi j'ai un peu une galère ouais j'ai une copine qui va sûrement regarder l'émission elle a toujours des meilleurs bijoux que les miens et moi quand je dis que sur le net je vois des bijoux stylés machin je vois que c'est pour les femmes en fait en fait c'est vrai que pour moi c'était vraiment important que la marque soit mixte que ça plaise autant aux mecs qu'aux nanas parce que je trouve que les mecs vous avez pas beaucoup de choix ou alors c'est souvent hyper cher qu'on vous propose l'univers de la marque j'avais envie que ce soit pas trop féminin et que les mecs puissent y retrouver et du coup j'ai des plein de potes qui qui sont clients tu m'étonnes je pense que tu as gagné un nouveau il faut dire du coup lundi il ya aussi autant d'égo qui peut venir bien sûr bah si tu veux on peut faire un bijou ensemble tout de suite parce que moi je suis très très chaud voilà j'ai vu que tu étais déjà au taquet sur les petites médailles en fait l'idée c'est qu'on prenne une chaîne même pas qu'une tu peux en choisir plusieurs et on peut les mixer ok ça sort 10 mois parce qu'il n'y a pas de miroir 10 mois alors je crois que je crois que c'est la pierre de du 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 feu en fait en gros tu as choisi parce qu'il ya une signification c'est pour chaque pierre mais ça c'est un truc de pour être combatif et réussir tout ce que tu fais un peu c'est parfait donc c'est un col avec l'esprit camino ouais le dernier truc donc tu vois là je t'ai je t'ai fait ta chaîne merci j'ai eu l'impression de je t'ai fait ta chaîne de collier tu peux le tester là tout de suite maintenant vas-y ouais tu veux que je te le mette ou ça va ? non ça va tadaaa c'est comment je vais ça ? c'est bien c'est bien c'est comment Kitsi ? ouais trop bien c'est parfait rendez-vous lundi soir pour un atelier avec Kitsi nous sur Camino là on va sélectionner 6 participants qui vont pouvoir venir avec nous découvrir la Dim6 et surtout l'atelier de upcycling de Kitsi Menné bye bye une petite pause ah ouais moi aussi